Wesh les potos c'est Soikulo Mike et petite information en description de cette vidéo il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Black Ops 4 donc à propos du multijoueur alors avant de vous présenter cette vidéo je tiens juste à faire une dédicace à Noagi parce que j'utilise son gameplay je n'ai aucune autorisation de le faire mais voilà donc je lui ai fait une grosse dédicace dans cette vidéo je mettrai le lien de sa chaîne en description bien sûr parce que j'utilise son gameplay c'est la moindre des choses pourquoi j'utilise son gameplay parce que moi je n'en ai pas personnellement et je n'ai pas envie de prendre les gameplays d'un autre français pour qu'après il vient de me dire ouais t'as pas le droit tchak tchak et puis même demander un gameplay à un grand YouTubeur et bien ça va me prendre des temps blindé de temps avant qu'il me réponde donc voilà je me suis servi sur la chaîne de Noagi et j'espère que je n'aurai pas de préjudice à propos de ça donc c'est pour ça que je lui fais une dédicace et je mettrai sa chaîne en description n'hésitez pas à aller voir ce YouTuber américain qui fait du multi du zombie principalement du zombie qui fait du Fortnite etc etc donc voilà c'est parti pour cette vidéo alors tout d'abord je tiens à vous préciser que c'est une pré-alpha donc tout ce que vous allez voir peut changer au préalable en s'améliorant ou en ajoutant des trucs ou en enlevant des trucs donc voilà il faut juste se baser sur le gameplay le gameplay restera en soi lui-même mais certaines choses vont sûrement évoluer au fil du temps que les bêtas vont être testées que les joueurs vont dire leur avis etc etc alors première chose qu'il faut savoir sur le multijoueur c'est qu'il n'y aura pas de jetpack et qu'il n'y aura pas de wallrun par contre il y aura les glissades et on pourra aussi aller dans l'eau mais comme il n'y aura pas de jetpack si on va dans l'eau il va falloir trouver un rebord ou alors même une échelle pour sortir de l'eau comme on ne pourra pas faire de double saut et sortir de l'eau comme on faisait dans Black Ops 3 alors personnellement je trouve que c'est une très bonne chose parce que les jetpack c'est quelque chose qui m'avait complètement saoulé moi je ne suis pas assez réactif pour faire sauter dans tous les sens, courir sur les murs et tout je ne me suis jamais réellement habitué j'ai essayé de me forcer un petit peu à m'y habituer mais voilà je n'ai jamais pris goût à ce nouveau système de combat et ça m'a saoulé donc je suis vraiment vraiment content que le combat se passera 100% au sol alors il y aura aussi le retour des spécialistes à la Black Ops 3 donc il faut savoir que c'est tout simplement un mélange entre BO2 et BO3 l'histoire se passe carrément entre les deux, donc après BO2 et avant BO3 donc voilà c'est un mélange des deux jeux sauf qu'il n'y aura pas de jetpack et ça c'est vraiment insane pour les spécialistes je vous les citerai tous à la fin parce que j'ai la liste devant moi donc je vous les citerai tous et je vous dirai c'est quoi leur spécialité alors une grosse nouveauté c'est qu'à partir de maintenant ce sera plus du 6v6 mais ce sera du 5 contre 5 pourquoi ? tout simplement parce qu'apparemment les cartes du multijoueur sont vraiment très petites donc ils ont préféré mettre le jeu 5 contre 5 mais après c'est possible qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'en plaindre donc c'est possible qu'ils le rendent à 6 contre 6 mais bon ça ça reste à voir alors une nouveauté encore c'est un peu à la mode Rainbow Six Siege c'est qu'on va pouvoir sélectionner un seul spécialiste par équipe donc par exemple, donc pas par équipe mais par personne mais par exemple moi je vais prendre le spécialiste Zeraf et bien personne ne pourra reprendre le spécialiste Zeraf dans mon équipe tout simplement parce que moi je l'ai c'est pour éviter les abus genre que tout le monde prenne le même spécialiste et qu'en face de toi tu as tous des spécialistes super cheatés parce qu'ils font tous la même chose et qu'ils défoncent comme ça donc là franchement pour le e-sport et pour les matchs de ligue ça va vraiment être beaucoup mieux je trouve que personne ne puisse prendre deux fois le même spécialiste moi je trouve ça pas mal du tout à la mode Rainbow Six Siege ça fonctionne très très bien comme ça en plus de ça, ça va permettre d'augmenter le travail d'équipe parce que chaque personne aura réellement un objectif à apporter dans le match pour faire en sorte que son équipe gagne donc franchement ça va être encore plus jouissif comme on va être 5 contre 5, on sera 5, on va dire qu'on est 5 potes et bien entre les 5 potes on s'entend super bien et bien justement on va faire une équipe de ouf parce que chacun prendra son spécialiste, chaque personne aura son titre et chaque personne va gérer son titre et ça c'est vraiment insane je trouve que ça apportera un plus dans le gameplay pour le jeu d'équipe alors une grosse nouveauté et comme vous pouvez le remarquer il y a beaucoup de nouveautés dans ce Black Ops 4 donc c'est vraiment un nouveau genre de multi qui va y avoir bien sûr c'est repris de BO2 et de BO3 mais je pense qu'on va avoir une expérience unique avec ce nouveau Black Ops donc dans le genre multi parce qu'en réalité là cette fois-ci la grosse nouveauté c'est qu'on a 150 PV et que la génération de santé ne se fait plus automatiquement maintenant vous allez devoir vous régénérer votre santé manuellement en appuyant sur une touche pour vous piquer une seringue dans le bras et vous rendre de la vie alors il faut savoir que quand vous faites ça ça augmente progressivement donc ça prendra quelques secondes pour retourner à 150 points d'HP mais apparemment il y a des spécialistes qui vont pouvoir augmenter vos points d'HP jusqu'à 200 ou même avoir une régénération instantanée donc je ne sais pas si c'est les spécialistes ou des équipements qu'il faudra se mettre genre des atouts etc mais voilà pour l'instant j'en sais pas plus mais je sais que ça va pouvoir se faire alors là j'ai régénération de santé manuelle et bien sûr limitée à 1 toutes les 5 à 10 secondes donc ça va c'est pas encore trop ouf parce que toutes les 5 à 10 secondes tu peux te rajouter de la vie je pense que c'est assez de cheater mais bon c'est ce que j'ai remarqué dans des gameplay j'ai vu que la personne pouvait se régénérer assez vite parce que le truc se rechargeait tout simplement assez rapidement alors une autre nouveauté aussi c'est qu'on voit la vie de tout le monde que ce soit de vos alliés ou de vos ennemis le seul truc que je me demande est-ce qu'on voit par exemple la vie de l'AC-130 qui se trouve dans le ciel ça je sais pas parce que si on lui tirait un bazooka peut-être qu'on verra sa vie donc on saura dire si on peut continuer à la mitraillette ou s'il faut remettre une deuxième roquette etc et ce qui est bien là dedans aussi c'est que quand vous voyez un ennemi qui a presque plus de vie soit vous le rusher s'il a beaucoup trop de vie vous temporisez vous essayez de lui niquer sa vie avant de le rusher donc voilà ça va donner un autre gameplay une autre façon de jouer et des stratégies totalement différentes qu'avant on rusher et aussi par exemple quand vous êtes à deux en alliés comme vous voyez la vie de vos alliés vous savez dire si lui il est prêt à mourir s'il est prêt à mourir et qu'il rush c'est peut-être pas une bonne idée de le suivre mais si vous voyez un coéquipier qui a toute sa vie et qu'il rush rusher avec lui comme ça vous le soutenez vous faites une attaque soutenue à deux ou à trois ou à quatre ce qui est bien c'est que vous avez toutes les informations de vos collègues et de vos ennemis ce qui est super bien aussi alors il y a un nouveau truc aussi qui ressemble à Battlefield et franchement c'est vraiment pas mal c'est par exemple moi je vais mettre 51 non on va dire 75 points de dommage à un ennemi donc la moitié de sa vie et mon pote va lui mettre les autres 75 HP qui lui restent et bien le kill va être comptabilisé pour nous deux donc ça c'est vraiment insane il n'y aura plus de prise de tête avec ses potes quand il aura volé son kill et ça franchement dans tous les jeux ça devrait être comme ça parce que la dernière balle bien souvent moi je la mets ou mon pote la met c'est pas tout le temps jouissif et parfois ça énerve même ton pote et il a une haine énorme qui est en train de se créer or que t'es là en train de jouer avec ton pote tranquillement mais voilà il y a la compétition aussi entre vous qui vient faire en sorte qu'il y a des tensions qui se créent à cause de ça alors c'est vraiment génial qu'ils ont amélioré le système d'assistance d'élimination alors il y a encore un autre truc qui est bien aussi qui est fait un peu comme dans Battlefield c'est tout simplement que tout type de joueur sera récompensé donc si vous êtes surtout là pour soutenir votre équipe par exemple en mettant dans la défense ou en leur donnant des soins ou en les soutenant dans leurs attaques et bien vous allez être récompensé par exemple quand vous allez utiliser un spécialiste que vous pouvez voir les ennemis à travers les murs les gens à proximité donc vos alliés à proximité verront aussi des ennemis à travers les murs et ça vous donnera des assistances donc vous êtes là pour assister et aider votre équipe mais en plus de ça vous êtes récompensé pour chaque petite assistance que vous allez faire dans le jeu et il faut savoir aussi qu'à la fin de la partie c'est pas celui qui a fait le plus de kills qui est meilleur mais c'est celui qui a fait le plus de points dans le score donc si vous êtes en domination et que vous faites vraiment bien votre boulot pour emmener votre équipe à la victoire ce sera vous qui serez en haut du classement final parce que ce sera le score et non les kills qui seront comptabilisés comme dans Battlefield et ça franchement c'est vraiment bien parce que ça fait ça demande de faire un travail d'équipe pour être vraiment au top du classement en fin de partie alors à la fin de partie maintenant ce sera pas une killcam finale normale ce sera une meilleure killcam donc ce sera la meilleure killcam qui aura eu dans tout le jeu que ce soit ennemis ou alliés ce sera la meilleure killcam qui sera diffusée à la fin de la partie ou à la fin de la manche alors il y a beaucoup beaucoup de personnes qui disent que l'ATH est vraiment pourrie donc moi je peux pas vous dire ce que j'en pense parce que j'ai pas pu le tester mais voilà comme vous pouvez le voir dans le gameplay et bien tout simplement l'ATH apparemment est pas vraiment très intuitif donc c'est possible que par la suite ils vont l'améliorer le rendre plus intuitif parce qu'apparemment quand t'as un killstreak tu le vois pas forcément quand t'as ton spécialiste de près tu le vois pas forcément etc etc même tes points de vie apparemment tu les vois pas donc apparemment on peut s'attendre à une amélioration de tout ça alors le système de classe quand vous serez dans le lobby est tout simplement à la mode BO3 donc vous aurez 10 points d'accessoires et vous pourrez équiper toutes vos armes avec les accessoires que vous voulez sûrement avec des atouts aussi en fonction des 10 points des accessoires comme il y a déjà sur Black Ops 3 alors il faut savoir aussi que chaque arme a ses accessoires uniques donc par exemple si j'ai ce fusil sniper et bien ce fusil sniper a des accessoires uniques et l'autre fusil sniper n'aura pas les mêmes accessoires ni une autre mitraillette ni un autre petit gun voilà les accessoires sont vraiment uniques à chaque arme et ça c'est vraiment pas mal après vous pourrez totalement la customiser le système de customisation d'armes est vraiment très poussé apparemment donc voilà vraiment impatient de voir ça il faut savoir aussi qu'il n'y aura pas de classe spécialisée en pompe voilà si vous voulez une classe pompe ce sera obligatoirement en arme secondaire vous ne pourrez pas vous créer une classe pompe avec comme arme principale un pompe c'est fini ce temps là donc maintenant il faudra absolument le mettre en arme secondaire et ce sera pas cheaté de ouf parce qu'apparemment elles ont été nerfs de ouf et vous allez devoir l'utiliser pour finir un adversaire que vous avez déjà blessé à l'arme auparavant donc voilà ça va changer encore le gameplay pour ceux qui sont spécialisés en pompe là ça ne va pas être un atout pour vous mais bon voilà je pense que vous pouvez quand même vous y habituer et prendre du plaisir quand même à jouer il faut savoir aussi que les codes points sont de retour donc on peut sûrement s'attendre à des largages de ravitaillement qui seront achetables ou débloqués en fonction qu'on va jouer on aura sûrement des clés de cryptage à débloquer etc je ne sais pas du tout comment ça va se passer mais on peut s'attendre à avoir à débloquer des camouflages des accessoires etc pour ces armes même des accessoires pour ces personnages etc je pense qu'ils vont quand même garder leur système de largage de ravitaillement comme c'est un peu une grosse source de revenus pour Call of Duty donc voilà alors une grosse nouveauté aussi c'est que maintenant le recul n'est plus aléatoire apparemment dans tous les Call of Duty l'arme que vous tirez avait un recul totalement aléatoire donc à un moment vous tiriez dans un mur vous tirez avec votre arme ça faisait un recul aléatoire donc parfois ça se levait un tout petit peu plus haut parfois un tout petit peu plus bas bon c'était pas énorme la différence mais c'était quand même aléatoire et bien maintenant c'est fini le recul de l'arme ne sera pas du tout aléatoire et dans ce sens là vous allez pouvoir vous même vous habituer au propre recul de votre arme préférée donc ça c'est vraiment bien pour ceux qui font de l'e-sport ils ont une arme préférée et bien ils vont savoir comment manipuler leur arme donc par exemple quand ils vont tirer ils vont faire un petit mouvement vers le bas pour être sûr que son arme soit bien fixe et qu'elle ait le moindre recul possible donc il va anticiper le recul de son arme préférée et ça franchement c'est vraiment pas mal pour ceux qui font de l'e-sport donc pour la sortie de Black Ops 4 apparemment directement dès la sortie il y aura le mode League sur Call of Duty Black Ops 4 normalement je pense que ce sera dès la sortie parce qu'ils l'ont annoncé au reveal donc à l'événement et voilà ils n'ont pas dit qu'il allait arriver prochainement ils ont dit qu'il était disponible déjà donc voilà on aura un mode League dès que le jeu sortira sur Black Ops 4 et il y a déjà un nouveau mode de jeu annoncé qu'il y a déjà des gameplays sur internet c'est tout simplement le mode jeu contrôle donc dans ce mode jeu vous avez deux équipes qui vont se battre donc 5 contre 5 mais le nombre de réapparitions est limité à 25 par équipe donc s'il y a 25 personnes qui meurent dans votre équipe et que vous vous êtes encore en vie ça sera votre dernière vie parce que si vous mourrez vous ne pourrez plus réapparaître parce que vous aurez dépassé le nombre de réapparitions autorisées par manche donc le but du jeu c'est tout simplement de prendre le point de contrôle et de le garder donc voilà la lutte sera assez difficile comme vous n'aurez que 25 réapparitions il faudra faire très attention de ne pas faire perdre votre équipe en mourant trop facilement ou en rushant trop rapidement alors voilà là j'ai dit toutes les informations à propos du multi alors maintenant je vais vous parler des spécialistes il y en a 8 mais ce qu'il faut savoir sur le spécialiste c'est qu'il a une attaque de spécialiste de base quand vous activez L1 et R1 vous avez son spécialiste mais il y a un deuxième spécialiste donc une deuxième fonctionnalité qui sera soit d'appuyer sur R1 ou peu importe les touches de votre manette comment vous avez configuré votre manette mais il y aura un deuxième capacité de spécialiste donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tous les spécialistes je vais vous les présenter un par un donc il y en a 8 et le premier que je vais vous présenter c'est tout simplement le spécialiste Zeraf alors avec ce spécialiste quand vous débloquerez la capacité principale vous aurez l'annulateur donc c'est un revolver de gros calibre et qui a une pénétration de balles accrue et qui fait des ravages dévastateurs quoi tout simplement donc il était déjà dans le Black Ops donc pour ceux qui connaissent le Black Ops 3 vous savez de quoi je parle alors la deuxième capacité donc secondaire c'est tout simplement de déployer un déploiement tactile en fait donc une réapparition tactique que vous déposez par terre et tout simplement va vous aider à vous réapparaître à cet endroit là donc le dernier endroit que vous avez placé votre déploiement tactique alors il faut savoir aussi que vous pouvez enlever cette capacité donc secondaire vous pouvez la remplacer par des grenades ou autres parce qu'en fait vous n'avez plus de grenades à votre disposition si vous voulez des grenades faudra la mettre en capacité secondaire et ça ça va être un choix et ça peut être un avantage parce que comme ça ça fera moins de jeux à l'explosif il y aura moins de grenades moins de lance grenades etc je pense que ça va être mieux pour le jeu ce sera vraiment sur le gameplay de l'arme et ça c'est vraiment une bonne chose je trouve alors pour le prochain spécialiste il s'appellera batterie sa capacité est tout simplement une machine de guet alors cette capacité est un peu cheatée parce que tout simplement il aura un lance grenade qui tire des grenades tout simplement mais les grenades rebondiront pendant un petit temps et exploseront après le laps de temps passé mais par contre si la grenade touche un ennemi ou si l'ennemi vient marcher sur la grenade elle explose instantané donc voilà c'est vraiment assez cheaté je pense que ce spécialiste va vraiment un peu niquer le game j'espère qu'il sera pas trop abusé parce que voilà quoi rien que d'entendre ce que je viens de dire je pense qu'il a l'air super cheaté alors comme deuxième capacité il aura les grenades grappes donc c'est une grenade qui se colle en surface et qui libère plusieurs petites grenades alors ça aussi c'est cheaté ce spécialiste batterie a vraiment l'air assez cheaté question explosif donc j'espère que ce sera pas trop trop cheaté mais voilà faudra faire gaffe à ce spécialiste le troisième spécialiste c'est tout simplement le spécialiste Ajax alors il a comme principale capacité le bouclier balistique alors c'est tout simplement un bouclier qui portera d'une main gauche ou d'une main droite je sais plus et qui tirera tout simplement avec son pistolet qui sera intégré avec son bouclier la deuxième capacité de ce spécialiste c'est 9 bang qui permet de lancer des grenades tactiques flash et paralysantes et apparemment elle peut être préparée pour être détonnée plusieurs fois alors ça je comprends pas trop peut-être qu'elle aura plusieurs détonations donc vous la lancez une fois et puis elle va elle va exploser plusieurs fois je sais pas je comprends pas trop mais en tous les cas ce sont tout simplement des grenades tactiques qui vont flasher l'ennemi et le paralyser le prochain spécialiste c'est Torque et ce spécialiste a comme capacité principale la barricade donc lui tout simplement il va déployer une barricade pour pouvoir se mettre à couvert ou renforcer une zone que vous devez sécuriser et apparemment ce bouclier est carrément incorporé de micro-ondes qui vont pouvoir blesser les ennemis et même les ralentir alors le propriétaire peut carrément désactiver la couverture à volonté et je pense même qu'il peut régénérer la vie de son bouclier en sacrifiant ses propres points de vie il a une deuxième capacité secondaire qui est le fil de rasoir et qui apparemment place un fil de rasoir qui blesse et ralentit les ennemis qui essayent de passer donc je pense que c'est tout simplement des fils barbelés comme on a pu le voir dans le trailer après j'en suis pas si sûr le prochain spécialiste s'appellera Fear Break donc Fire Break voilà je sais pas si je le dis bien mais bref la capacité principale de spécialiste c'est tout simplement Purificateur qui va permettre de projeter un truc donc une sorte de générateur par terre et en fait ça va faire une sorte de lance-flamme qui va projeter une flamme en continu et qui va brûler les ennemis proches donc il va cramer tous les ennemis qui sont proches justement de ce purificateur alors la deuxième capacité de ce spécialiste c'est noyau réacteur alors cette capacité est vraiment spéciale parce qu'en fait elle va dégager un champ de radiation qui va blesser des ennemis mais en plus de ça qui va réduire leur niveau de vie maximal pendant une durée limitée donc même s'ils se soignent ils pourront pas arriver à 150 mais ils seront sûrement bloqués à 100 points de PV donc voilà ça a l'air pas mal du tout le prochain spécialiste il s'appellera crash alors la capacité principale de cette personne c'est le tech 5 donc cette capacité je pense que c'est tout simplement qu'elle va lâcher un kit de soins par terre au sol et en fait ça va soigner les personnes qui sont autour ça va augmenter leur santé maximale sûrement à 200 et ça va carrément éliminer les blessures si maintenant ils ont été touchés par un autre spécialiste comme celui qu'on a vu avant qui justement empêchait la régénération maximale des PV ben là l'augmentation des PV maximale va arriver à 200 et toutes les malus qu'il aura eu auparavant vont être éliminées donc l'utilisateur sera 100% soigné et même renforcé alors l'utilisateur va pouvoir aider 4 alliés et ça fonctionne même à travers les murs alors 4 alliés tout simplement c'est normal parce que c'est une équipe de 5 donc est-ce qu'il va pouvoir se soigner en même temps je pense pas ou est-ce que il n'y aura que 4 alliés donc 4 sur 5 enfin voilà il n'y en aura que 1 qui ne pourra pas en profiter si maintenant vous êtes tous les 5 au même endroit c'est un peu dommage surtout que la capacité s'appelle TX5 donc pourquoi que 4 joueurs qui pourront être aidés peut-être que soi-même on n'est pas compris dans le truc mais que ça nous soigne quand même donc au final les 5 joueurs alors je ne vois pas pourquoi ils précisent ça sur le site mais enfin bref peut-être que si on augmente le nombre de joueurs à 6 joueurs ça ne pourra aider que 5 personnes la spécialité secondaire sera tout simplement un pack d'assaut qui va déployer pareil un kit de munitions par terre et pour récupérer des munitions il faudra juste appuyer sur carré ou passer dessus je pense plus qu'il faudra appuyer sur carré sur le kit de munitions pour récupérer des munitions mais en plus de ça ça vous donnera un bonus de score si vous faites tomber des ennemis donc si vous arrivez à tuer des ennemis après avoir récupéré des armes justement de cette capacité secondaire vous allez pouvoir faire plus de scores donc ça c'est vraiment pas mal alors ce sera disponible pour tous les membres de l'équipe donc là il n'y aura pas de limite tant que le truc sera par terre vous pourrez l'utiliser alors le prochain spécialiste il s'appellera Recon il aura la capacité principale du vision pulse tout simplement cette vision va vous permettre de voir à travers les murs bien sûr pendant une durée limitée mais elles seront visibles par toute l'équipe et ça vous donnera des assistances à chaque fois qu'un ennemi verra quelqu'un d'autre et bien ça vous donnera une assistance parce que vous lui avez donné des informations à propos de l'ennemi donc ça vous donnera des points et franchement c'est assez stylé d'être récompensé comme ça après il ne pourra pas tirer à travers les murs sauf si bien sûr il a une arme qui passe à travers les murs mais normalement sa capacité principale c'est juste de voir les ennemis à travers les murs alors sa capacité secondaire elle s'appelle non et ce sera un détecteur qui révélera la position des ennemis sur la mini carte donc ça c'est vraiment pas mal c'est une sorte de petit radar que vous allez mettre à un endroit de la map si l'ennemi ne le voit pas donc calachez-le bien et bien en fait sur la map ça fera un mini radar donc vous verrez tous les emplacements sur la map donc votre petite map en haut à gauche et bien vous verrez tous les emplacements des ennemis s'il y en a bien sûr et bien sûr ce sera visible pour tous les joueurs et vous toucherez sûrement des assistances si la personne vient à être tuée vous toucherez sûrement une assistance d'élimination et pour le dernier spécialiste qui s'appellera Ruin sa capacité principale est tout simplement les pointes de choc comme sur Black Ops 3 donc il fera un bond agressif alors cette capacité vous fera tout simplement faire un bond en hauteur très très agressif et puis que quand elle tombera par terre et bien ça délivrera une explosion franchement assez stylée et qui aura un rayon d'impact je ne sais pas si elle sera importante mais si l'ennemi se trouve dans le rayon d'impact et bien là je pense que vous le one shot si maintenant ils sont à 3 je crois que vous les one shot et même tous les 3 ça c'est cheaté comme spécialiste et comme capacité secondaire ce sera tout simplement le fusil grappin donc qui vous permettra d'aller d'un endroit assez rapidement parce que pour tout simplement déployer les pointes de choc il faut être assez près de l'ennemi donc le fusil grappin pourra vraiment être d'une forte utilité pour justement faire une attaque de pointe de choc après est-ce qu'on pourra tirer avec notre grappin n'importe où ça je ne sais pas mais je pense que ce serait fortement possible qu'on puisse vraiment l'envoyer n'importe où après est-ce qu'il y a une distance maximale à mon avis je pense bien qu'il y aura une distance maximale après j'en sais pas plus donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous ai dit tout ce que je savais à propos du multi j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao peace